En ces temps de crise sanitaire, les messages de sensibilisation fusent de partout. Régis Divassin a choisi de sensibiliser via son art les graffitis des fresques réalisés sur des murs en guise de sensibilisation. La génération de l'image, nous avons grandi à travers le petit écran. Et déjà très tôt, c'est l'image qui nous a fascinés, nous les jeunes. À travers cet art urbain, nous essayons d'appeler plus d'un à faire attention, à prendre conscience de cette pandémie qui menace le monde, notamment le Covid-19. Le graffiti, instructions ou peintures réalisées sur des murs, des monuments ou des objets parfois situés sur des espaces publics, sont beaucoup utilisés en milieu urbain pour véhiculer des messages. On se sert justement de ce canal-là pour pouvoir toucher plus d'un parce que la culture hip-hop est installée dans toutes les sociétés du monde. On ne peut pas dissocier la jeunesse au hip-hop. Et le graffiti, justement, étant le premier-né de la culture hip-hop, je me devais, moi, en tant que graffeur, de faire par ce message à travers cet art que je maîtrise, il me semble, parfaitement. Les fresques réalisées par Régis Divassin s'inscrivent dans le cadre du programme Graffe et éducation, un programme initié au plan national pour sensibiliser à travers cet art. Il y a quelques années que ce festival itinérant a commencé, nous avons attaqué premièrement l'insalubrité. Ensuite, nous avons attaqué les violences en milieu scolaire. Et là, nous venons justement aussi pour le Covid-19. Et il y aura encore bien d'autres thèmes. Mais à chaque fois que la jeunesse se sentira concernée ou encore sera touchée à travers un fléau ou à travers une pandémie ou à travers un mouvement, que ce soit social ou politique, vous allez toujours nous croiser dans les coins de rue, sur les murs, sur les trottoirs et partout ailleurs. Une initiative personnelle permettant à Régis Divassin d'allier à la fois passion et sociabilité. Nous rentrons dans les quartiers les plus défavorisés. Nous allons arriver à la baie des cochons. Nous allons arriver à Kingélé. Nous allons descendre dans les mapannes, dans tous ces quartiers huppés. Pourquoi pas la sablière ? C'est-à-dire que le graffiti aujourd'hui ne laisse personne indifférent. Pour cet engagement, il faut signaler que nous fonctionnons en fond propre. C'est Yéyé Concept, c'est Carrefour des Jeunes. Les fresques parfois jugées comme actes de vandalisme. Pourtant, pour ce qu'il réalise, Régis peut compter sur l'aval des propriétaires de ses murs et aussi l'accompagnement de la mairie. Quand on aperçoit le résultat, le jeu en vaut la chandelle, d'autant plus que le message est profond et agréable à la vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !